On va aller à Moscou, on va retrouver Dominique Derda, notre correspondant. Bonjour Dominique, alors ce matin vous avez choisi de nous parler automobile, mais pas n'importe quelle automobile, pas n'importe quelle voiture, celle de Vladimir Poutine. Car figurez-vous que le président russe, qui vient d'inaugurer son quatrième mandat, en a profité pour présenter à ses concitoyens sa nouvelle voiture. Il les a tous réunis, il leur a dit voici ma nouvelle voiture, et c'est une nouvelle voiture russe. Et ça Dominique, ça n'était pas arrivé depuis longtemps. Oui absolument Thierry, depuis qu'il est au pouvoir, Vladimir Poutine, l'ancien espion du KGB, qui était en poste à Dresde en Allemagne de l'Est dans les années 80, Vladimir Poutine roulait à bord d'une confortable voiture allemande, comme d'ailleurs la plupart des membres de son gouvernement, les députés, les sénateurs, les hommes d'affaires russes pour lesquels la question ne se posait pas. Quand on est quelqu'un d'important en Russie, on roule allemand. Sauf que, vous l'avez dit, le 7 mai dernier, le jour de son investiture, le président russe est apparu dans la cour du Kremlin, aux côtés d'une nouvelle voiture, une voiture qu'on n'avait jamais vue jusqu'à maintenant. Et c'est à bord de cette nouvelle voiture Made in Russia qu'il a traversé le Kremlin pour se rendre jusqu'à la salle Saint-André, où il a prêté serment. Et c'est cette nouvelle voiture que je vous propose de découvrir maintenant. Quand Vladimir Poutine quitte son bureau pour se rendre à l'autre bout du Kremlin, dans la salle Saint-André, où il va prêter serment pour son quatrième mandat, c'est dans une voiture encore inconnue qu'il prend place. Une voiture 100% russe, du moins c'est ce qu'affirment les commentateurs de la télévision nationale, pas peu fiers de souligner que leur président a renoncé aux berlines occidentales. En réalité, on apprendra un peu plus tard que des ingénieurs allemands de chez Porsche ont été largement mis à contribution pour aider à concevoir le moteur de cette impressionnante limousine blindée qui mesure un peu plus de 6 mètres de long et pèse 6 tonnes et demi. D'un confort sans égal, nous dit-on, la voiture baptisée Horus a été conçue et assemblée à Moscou dans le plus grand secret par l'Institut Central de Recherche Scientifique et Automobile, un institut financé entièrement par l'État. Les sites d'information spécialisés ont vite mis la main sur quelques détails techniques. Un moteur hybride de 600 chevaux, un 8 cylindres de 4,4 litres, une boîte automatique à 9 rapports, 4 roues motrices, tout le reste est encore confidentiel. Les dirigeants russes et soviétiques ont toujours aimé les voitures occidentales. Mais très vite, ils ont compris qu'il fallait donner l'exemple, rouler dans des véhicules produits en URSS, quitte à copier sans vergogne les belles étrangères. De Brezhnev à Gorbatchev, c'est à bord de ces paquebots produits par les ateliers ZIL que se déplaçaient les premiers secrétaires du Parti communiste. Yeltsin a fait de même. Vladimir Poutine, lui, a longtemps préféré les luxueuses allemandes. On le voit ici en 2012, lors de son investiture précédente. Cette année, pour flatter l'orgueil national et tenter de démontrer que la Russie n'avait rien à envier aux pays occidentaux, c'est à bord de cet Aurus, première du nom, qu'il a inauguré son nouveau mandat. Un mandat qui devrait être placé sous le signe du redressement de l'économie nationale. Du moins, c'est ce qu'a promis le président russe, en prenant ses fonctions. Alors, Dominique, pour celles et ceux que ça intéresse, et ceux surtout qui ont les moyens, est-ce que cette voiture, elle est disponible dans le commerce ? Eh bien, pas encore, Thierry, mais elle devrait l'être d'ici l'automne, nous dit-on, peut-être un peu plus tard. Et en plusieurs versions, blindées, comme celle de Vladimir Poutine ou pas, limousine de 6 mètres de long ou alors de taille standard aux environs de 5 mètres avec une motorisation, une fois encore, pour ceux que ça intéresse, qui ira jusqu'au V12 de 6 litres de cylindrée. La question, c'est le prix, évidemment, parce qu'une voiture comme celle-ci, qui est produite en toute petite quantité, ça va évidemment coûter très cher. Et il faudra vraiment être très patriote pour songer à s'acheter une voiture comme celle-ci, dont on ne connaît strictement rien, ni des performances, ni de la stabilité, pour le prix de l'une de ces voitures beaucoup plus connues, fabriquées en Grande-Bretagne et à bord desquelles se déplace, par exemple, la reine d'Angleterre, Elisabeth II. Merci beaucoup, Dominique. Bon week-end et à bientôt. Dominique Gerdin pour Télématin à Moscou.